Et salut mec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce mode carrière pro avec le pari FC sur FIFA 23. Et on se retrouve aujourd'hui pour quelques petits matchs. Je vais juste aller check ce qu'on a fait la dernière fois, c'était pas glorieux glorieux, je crois. On a mis du temps à lancer la saison. Donc si je regarde, c'était le classement, c'était plutôt le calendrier que je voulais voir. Est-ce que j'ai accès au calendrier ? Voilà. Ok. Épisode précédent, on a fait défaite face à Bordeaux. 3 buts 1, nul face à Pau, nul face à Amiens. Et victoire 4 buts à 0 face à Guingrand, où on a enfin lancé notre saison. Cet épisode, on va faire un déplacement du côté de la pelouse des Chamoyne-Hortais. On va recevoir le Dijon FCO, se déplacer au Havre et enfin recevoir le Stade Lavallois du côté de Charletti. Donc on va tout de suite y aller. On n'a pas de points à dépenser, on n'a pas de trucs particuliers à faire. On est 13e au classement, donc c'est pas ouf ouf pour le moment. On est 13e avec combien de points ? J'ai pas vu. On a 6 points, c'est ça ? On a déjà 7 points de retard sur Grenoble Foot, qui est premier du classement. On va y aller et on va essayer de faire un bon résultat sur la pelouse de New York. Ils nous ont mis à zone devant, qu'on n'a pas encore vu depuis le début de la saison. Youssef Flan au milieu de terrain. Sinon, c'est la même Filippović au but, je ne crois pas que c'était lui. Non, c'était de Marconnet. Sinon, c'est la même équipe qu'on avait déjà. On est parti pour ce match du côté de la pelouse de New York. Le Paris FC se déplace sur la pelouse de New York pour cette journée de Ligue 2. Je crois que c'est la 6e journée de Ligue 2. Ça doit être la 6e journée de Ligue 2. Actuellement, on n'a que 6 points, donc c'est pas terrible du tout pour un début de saison. Frérot, tu veux bien m'aider ? C'est pas terrible du tout pour un début de saison. Il faut absolument qu'on prenne des points. Surtout qu'on a un club qui a quand même des ambitions dans ce championnat de Ligue 2. Donc, il faut qu'on commence à prendre des points, qu'on commence à faire des bons résultats. Bien joué. Au plombs. Oh, j'y vais ? Oh, j'y vais ! Et l'ouverture du score ! L'ouverture du score de notre pro au plombs qui va aller trouver juste avant la pause. L'ouverture du score face à New York. On a bien été trouvé dans la profondeur. Bon, c'est beaucoup plus facile à jouer une fois qu'on a une caméra qui vaut quelque chose parce que la caméra était vraiment dégueu jusqu'à là. Je me suis mis en diffusant TV, c'était beaucoup plus facile. Petite accélération, j'arrive. Je rentre dans la surface et je vais frapper du droit le gardien qui est battu, qui n'a pas su où sauter. Troisième but pour notre pro en sept matchs et un zéro pour le Paris FC à la 43ème minute de jeu. Et c'est la pause dans ce match. Un but à zéro pour le Paris FC face à New York. Un match, pour le coup, où il n'y a pas énormément d'occasion. On s'en est quand même créé plus qu'on va le voir très certainement aux expected goals, si on y a accès. Détail du match. 2,1 des expected goals à 0,3. 9 frappe à 3. On a eu pas mal d'occasion. On a marqué un but. Obtenir une note de moins 9. Éviter la défaite victoire en nul. Cadrer deux tirs. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. La note de 9, ça va être compliqué. Pour ça, il va falloir faire dépasse D ou un but en plus. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment est-ce que tu obtiens un 9, on va dire. Oh non ! Oh la barre ! Oh dommage ! Par contre, j'avais demandé un petit appel. S'il me la met en vrai de vrai, ça peut être pas mal du tout. Et c'est fini, victoire. 1 but à 0 du Paris FC sur la pelouse de New York. Match pas très très... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'occasion. Mais c'est une victoire. Et pour le coup, on en avait besoin, puisqu'on a besoin de prendre des points. En plus, on a marqué l'unique but de la rencontre. On est probablement homme du match. Non ? C'est leur gardien, homme du match ? C'est valier ? Pourquoi ? Précision des tirs 71%. Précision des passes. Ah non, il a fait 13 passes, 82% de précision. Il a réussi ses dribbles. Il n'a pas réussi ses tacles. Ok, bon. Ils perdent le match. Mais ils ont quand même l'homme du match. Bon, tant pis. C'est pas grave, on se bat pas pour avoir un trophée d'homme du match. On se bat pour gagner des points. Ah, let's go, ça. Qui ça qui va me parler ? Ah non, c'est pas nous qui choisissons les dialogues, là, pour le coup. Il n'est pas content parce que... Ah, c'est le coach. Il n'est pas content parce qu'on n'a pas une note de note. Ok, bon. C'est pas cool, coach. C'est pas cool, c'est pas cool. Mais bon, on prend. On a gagné, c'est le plus important. On se bat pour la victoire. Allez. Oh, je n'ai pas fait les entraînements. Heureusement, on est quand même titulaire. Bah, écoutez, exactement la même équipe, le cardinal de Nain, Filipovic, exactement la même équipe pour la réception du Dijon FCO au Stade Charletti. Le Paris FC reçoit au Stade Charletti le Dijon FCO, un très bon club de championnat de Ligue 2 qui a des ambitions de monter eux aussi. Nous, on a très, très, très mal débuté. Mais c'est que le début, il y a assez peu de matchs joués, donc il y a largement le temps de se rattraper encore. Je suis trop loin pour venir donner un coup de main. Oh là là, comment il ne marque pas ça ? Oh, il était à bout portant. On lui donne la passe parfaite, là, pour aller marquer. Comment est-ce qu'il va rater ça ? Voilà, ça, c'est un vrai ballon, ça. En retrait ? Oh oui, let's go ! Oh, let's go ! Le but a été construit. Le but a été magnifique. Et nouveau but pour notre pro, Georges Plombs, qui a inscrit son quatrième but de la saison et ouvre le score face au Dijon FCO. Décidément, on est l'homme de la situation dans ce renouvellement du début de saison. Notre saison est enfin lancée. Oh, c'est incroyable. On la demande en retrait, je me place bien. Il m'a mis un ballon parfait. On tope la reprise de volée, ce qui fait que le gardien a du mal à la prendre sur sa droite. Et ça nous permet d'ouvrir le score et d'inscrire notre quatrième but en huit matchs de Ligue 2 avec le Paris-FC. 1 but à 0 pour le Paris-FC face à Dijon. Oh, bien joué, ça. C'était probablement moi au marquage. Il n'y a pas de hors-jeu. Oh, il n'y a pas de hors-jeu. Égalisation de Yacine Benzia pour le Dijon FCO. J'ai essayé de descendre pour revenir défendre, mais ils ont laissé tellement de trous dans la défense. C'est abusé. Entre le passeur décisif et le buteur. Oh, il y a le cadeau. Cette passe-là, c'est abusé. Derrière, c'est terminé. En plus, le défenseur qui couvre, qui n'est pas du tout le numéro 26, qui s'est clairement foutu de notre gueule, c'est qui ? Cher Guy, qui s'est littéralement foutu de notre gueule et qui nous coûte un but. Il n'y a pas de hors-jeu ? Oui, il n'y a pas de hors-jeu. Oh, let's go, le doublé. Le doublé juste avant la pause, juste après l'égalisation de cette équipe du Dijon FCO, je suis trouvé à la limite du hors-jeu, je frappe du gauche, ça part petit filet opposé, et ça nous permet de mener 2 buts 1 avec mon cinquième but en 8 matchs dans ce championnat de Ligue 2. 2 buts 1 pour le Paris FC. C'est la pause dans ce match. 2 buts 1 pour le Paris FC avec un doublé de notre pro, avec un doublé de Josh Plombs. Il y a eu quand même la réduction de l'écart qui fait l'égalisation avant qu'on met le 2e but, qui ne nous met pas très bien, sinon au-delà au niveau des stats, j'ai l'impression qu'on mérite de mener au score. 1,5 d'expective goal, ah non, pour Dijon, d'accord, pas du tout, donc Dijon mérite de mener au score, pour un avantage qui est assez peu mérité. Obtient une note de 8,5, on y travaille, atteint un taux de réussite des dribbles d'au moins 35%. On est à 73, atteint un taux de possession d'au moins 60%. Bon, ça, ça va être, à moins qu'on garde le ballon 10 ans à faire des passes dans notre défense, ça va être impossible d'aller chercher les 60% de possession. Surtout que l'ordinateur a tort de faire des gris-gris, jouer dans le vide et tout, rien tenté. Clairement, si on veut 60% de possession, il faut faire ça. On attend ! Oh, il y a pénalty ! Oui, bien sûr qu'il y a pénalty. Oh, et au moment où j'allais frapper, il m'a enlevé le pied, c'est nous, Koulibaly. Ça ne va pas être pour nous, j'imagine. Oh, s'il te plaît, mets-la au fond. Je vais obtenir un pénalty, Ivan, il trouve le moyen de me le rater, frère. Ça me trigger. Je fais tout pour cette équipe. Il ne me le rende pas, je mets un doublé, j'obtiens un pénalty. Il ne me laisse même pas mettre le pénalty pour le tripler. Il ne me laisse absolument pas ça. C'est grave, gros. C'est grave, je provoque un pénalty. Le mec va me rater de pénalty, on prend un but dans la foulée. Égalisation. Égalisation de Yacine Benzia. Quoique. Non, de Mickaël Lebihan. Pour le Dijon FCO, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'obtiens ce pénalty. Je fais la plus et le beau temps dans ce match. Je ne suis pas récompensé. Vas-y, vas-y, mets le pied. Voilà. On l'attente. Let's go, le triplé. Le triplé du gauche pour Josh Plombs. Encore une fois, le Dijon FCO qui avait trouvé l'égalisation. Il y en a rue ici. Grâce à une belle récupération de notre coéquipier. Je n'ai pas vu qui c'était, qui est-ce qui nous récupère le ballon et qui nous la transmet. Mais c'était une petite interception. Je ne pense même pas qu'il voulait nous la donner. Il accélère à fond. Il ne voulait même pas nous la donner. Mais j'accélère, je suis là au bon endroit. Je frappe du gauche, petit filet opposé. Et ça nous permet de mener trois buts à deux avec mon sixième but dans ce championnat de Ligue 2 en huit matchs. C'est clairement un excellent début de saison pour mon joueur. Pour autant que le début de saison a été compliqué pour le club, autant celui de mon joueur, il est très très bon pour le moment. C'est fini. Victoire, trois buts à deux avec un triplet de notre joueur. Il a fallu. On a mis un triplet, on provoque un pénalty. En tout cas, premier triplet de notre carrière au Paris FC. Notre carrière tout court. Pour notre petit numéro 10, Josh Plombs, 9 de notes, 94 minutes jouées, 3 buts, 33 passes réussies, 0 passes décisives, 16 kilomètres de parcourus. On a clairement fait le plus gros match de la saison. C'est le plus gros match de toute la saison. Bien évidemment, on est homme du match. Je ne sais pas quelles étaient les demandes du coach. C'est Guingamp qui fait nul. Ok, je n'ai pas vu quelles équipes étaient devant. Il y a un objectif qu'on n'a pas fait. Attendre un taux de possession, ça c'était impossible. La note de 8,5, on a fait du coup 9. Et un taux de dribble réussi, on a fait 76%. Ça c'est parfait. On progresse, continuez. Il ne faudra pas oublier de faire les entraînements. Donc on était dans le deuxième match. Activité, on a débloqué quelque chose. But de la victoire. Il faut marquer le but de la victoire. Louer la performance de l'équipe, ce sera impossible sans ça. Je vous laisse aujourd'hui ce que vous devez marquer pour progresser. Publisez les vidéos de ce but sur les osseaux. Il y a une emoji qui est applaudie. On va louer l'équipe. On n'est pas individuel. On ne peut rien faire. On ne peut pas investir ni quoi que ce soit. Ok, tant pis. On n'a pas assez de thunes. Pour récession du joueur par contre, on a 3 points disponibles. 3 points qu'on peut mettre. Est-ce qu'on était sur une amélioration en cours ? On cherchait l'archétype sniper. On a fait précision de la tête, là. Mais si je ne voulais pas faire ça, en fait. Je ne peux pas, genre. Retirer, retirer. Voilà. Hop, je mets des points en pénalty. On a 3 points en pénalty. Il nous faudra 5 points pour débloquer l'archétype sniper et avoir plus 10 en pénalty, plus 10 en coup franc. Et après, on ira chercher probablement l'archétype finition. Voilà, on va déjà commencer par faire ça. Je ne sais pas quel est le niveau maximum de joueur pro. On n'avait pas été loin l'année dernière dans la carrière pro, donc je ne saurais pas dire. On va avancer en tout cas. Oh, pas oublier de faire les entraînements. Hop, on va les simuler. Oui. Récupérer notre petit A. On ne récupère pas le bonus spécial quand on fait les entraînements, le bonus XP. Allez, on enchaîne tout de suite. Si je n'ai pas vu, par contre, combien on était ? Est-ce que ça nous a fait du bien ? Ok, on est 9e au classement. Donc, deux victoires d'affilée qui nous permettent d'être 9e. Grenoble, FC Metz-Valenciennes, Bordeaux, Amiens, Caen, Nîmes et Quevillé-Rouen sont devant nous. Là, on joue qui ? On joue le Havre qui est juste derrière nous. Le Havre qui est 10e quand nous, on est 9e. Donc, il faut qu'on continue sur notre lancée. Là, on commence à marquer des buts, à bien jouer. Même dans le collectif, ce n'est pas trop mal. Donc, on est parti pour ce déplacement sur la pelouse du HAC. Et le Paris FC qui se déplace sur la pelouse du Stade Océane. Du Havre pour affronter cette équipe qui est actuellement juste derrière nous à 1 point. On est 9e, le Havre est 10e. 1 point, c'est par les deux équipes. L'objectif, c'est de gagner pour pouvoir simplement nous permettre de prendre de l'air dans ce championnat de Ligue 2. Ok, voilà, j'ai fait 15 demandes de ballon pour qu'ils me la mettent. Ah oui, on y va ? On frappe, il n'y a personne. Oh, let's go, l'ouverture du score. Let's go, l'ouverture du score de notre pro. Après seulement 2 minutes de jeu, je pense que ça y est, on a capté. On a capté comment ça marchait la carrière pro. On va commencer à mettre des scores. Enfin, en tout cas, notre joueur va commencer à bien jouer. Bon, clairement, j'ai fait un appel. Il me la donne, je suis assez surpris. Je regarde, il n'y a personne. Je me dis, bon, je vais aller au bout, je vais tenter de frapper. Et la petite frappe du droit qui passe petit filet opposé. Et qui nous permet de mettre notre 7e but en 9 matchs. Et de mener un but à 0 à l'extérieur face au HAC après 3 minutes de jeu. Je pense que 6,9 de notes. Ouais, 6,9, c'est pas trop mal, en vrai. Oh, attention, Mbemba. Oh, quel arrêt de Filippovic. Oh, Filippovic qui a clairement fait le café là-dessus. Autant on peut parler des mauvais gardiens ou quoi que ce soit. Filippovic a fait le café. Bon, frérot, je ne sais pas à quoi tu t'amuses, là, mais joue. Tellement l'habitude de faire des 1-2 avec lui qu'il a juste cherché à me retrouver, en fait. On la retente. Oh, let's go. Oui, monsieur, on l'a volé à notre coéquipier encore une fois, mais c'est le doublé. Le doublé pour Josh Plombs. Et ça fait 2 à 0 pour le Paris FC face au HAC. Pour le coup, là, on a juste... Le mec était bien placé. Sauf qu'il a raté son contrôle. Il a raté son contrôle, on a récupéré le ballon. Ici, je vois qu'il est bien placé, il rate son contrôle. Du coup, bah, je la récupère. Je frappe du droit, je ne me pose aucune question. On a en réussite depuis quelques matchs. Bah, écoutez, le doublé pour Josh Plombs et 2 à 0 pour le Paris FC à la demi-heure de jeu. C'est la pause dans ce match. Où le Paris FC mène 2 buts à 0 grâce à un nouveau... Enfin, grâce à un doublé. C'était un triplé dans le match précédent. Grâce à un doublé de notre buteur, Josh Plombs. Alors, ça, c'est plutôt de notre buteur, notre numéro 10, le lapsus révélateur. En fait, je joue plus comme un buteur que comme un 10. Au niveau des statistiques, qu'est-ce qu'on a ? 1,2 expected goal, 63% de possession. Oui, clairement, on est en train de dominer cette équipe du HAC. Qu'est-ce que ça donne des objectifs ? Réussir 7 passes, on en a fait 15. Réussir un taux de réussite des dribbles, on a 80%. Il y a une note de 8,5. On a 8,1 pour le moment. On va essayer de ne pas rater des trucs, réussir des passes. Et essayer, pourquoi pas, de donner une passe décisive. Ça serait cool. Est-ce qu'on ne serait pas le nouveau Erling Haaland ? La question se pose. Je ne peux pas descendre autant. Ça me détruit ma note quand je descends comme ça. Wow, réduction de l'écart. Réduction de l'écart du HAC au stade Océane. D'une jolie frappenterie de surface. Mes défenseurs qui ne montent pas dessus une fois de plus. Et ça permet au joueur de se retrouver seul. Entrée de surface. Jamal Thiaré qui est retrouvé. Il contrôle. Il frappe sans se poser de questions. Et le gardien qui est pris, qui ne peut rien faire. 2 buts 1 pour le Paris FC. Boum. Odesmas. Ok, c'est dégagé. C'est dégagé, mais ce n'est pas perdu. Je tente le centre. Je tente le centre. Et la passe décisive sur la tête d'Ivan. On a essayé depuis le début de cette session de mettre des passes décisives pour Ivan. Jamais il n'a réussi à nous la mettre au fond. Là, on récupère le ballon en sortie de corner. On tente un centre pour Ivan. Qui la met d'une tête, sans contrôler ou quoi que ce soit. Juste la tête. Et ça part au fond des filets. Et ça fait 3 buts. Non, c'était 3 buts 1, oui. J'avais peur qu'il soit en jeu en plus. Mais magnifique la tête. Très bonne tête. Ça nous permet de mener 3 buts 1 et de refaire le break dans ce match. Grâce à Ivan Hazon. Opéry qui est retrouvé dans la surface. Opéry pour Dziakite. Le gardien qui va la sortir. Filipovit qui va nous faire un bel arrêt là-dessus. Et c'est terminé dans ce match au stade Océane. Victoire du Paris FC qui continue d'enchaîner. Après ses deux bons précédents matchs. Un doublé encore pour notre joueur. Dans ce match. Deux buts et une passe décisive. Vraiment c'est un match super bien. Super abouti. On a eu le match avec 3 buts dans le match précédent. Désormais on a un match avec deux buts et une passe D. Le stade Lavalois qui va gagner face à Amiens. Ça fait plaisir. Tous nos objectifs ont été remplis. Avoir une note de 8,5 c'est bon. Réussir 7 passes. On en a fait 35. Et à l'objectif avancé on l'a fait. Ou la main. Hop. Parfait. Avec les entraînants on va peut-être pouvoir passer niveau 11. Et pouvoir aller chercher l'archétype sniper. Activité. Lire un livre sur votre footballeur préféré. Ok. Ok donc là il n'y avait aucune décision à prendre. C'est vraiment on pouvait lire ce livre. Et on l'a fait quoi. 12 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Soit payer les frais de transport. Soit acheter un matelas hybride haut de gamme. On n'a pas encore les moyens de faire des investissements. On va attendre pour le moment. Rien de presse. Et on va aller terminer avec la réception à Charletti du Stade Lavalois. Je vais juste regarder où est-ce qu'on en est au niveau du classement après notre bonne série. On revient sixième. On s'approche des équipes de tête. On revient sixième. 15 points. On a cinq points de retard sur Grenoble. On a seulement deux points de retard sur la troisième place. Et quatre points sur la deuxième place. Donc clairement c'est une bonne série qui nous met très 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 bien. Et en tout cas on est parti pour la réception. Avec l'équipe type habituelle. Ici on a Dabila qui n'est pas la d'habitude dans la défense centrale. Ici on a l'équipe habituelle. En face il y a Durban. Geoffrey Durban. Da Silva. Jimmy Roy. Adeauti. Ferraoui. Seidou. Tavares. Dio. Baudry. Gonsalves pardon. Et Alain Sauvage. On est parti pour la réception du Stade Lavalois à Charletti. Le Paris FC reçoit sur sa pelouse de Charletti le Stade Lavalois dans un match comptant pour la Ligue 2. On doit être à la dixième journée pratiquement de Ligue 2 là. Allez. Le Cardinal. Oh bien joué ça. Sur Guy Lavogui. Oh la frappe et l'ouverture du score. Divan. Notre buteur qui décidément se montre de plus en plus décisif. Pour le coup notre buteur titulaire Pierre-Yvamel s'est blessé dès le début de la saison. Ivan le remplace super bien. Je ne sais pas s'il est déjà au club ou s'il a été recruté pour l'occasion. Mais en tout cas il remplace très très bien notre buteur. Le ballon qui est bien donné ici en retrait. Et la frappe directement de Ivan qui nous permet de mener un but à zéro. Ivan Hadzon pour son deuxième but de la saison à la dix-huitième ligne de jeu. Un but à zéro pour le Paris FC. Ok Ivan. Oh Ivan qui trouve bien lancé. Anin. Oh Anin qui marque. Et le break est fait. On était à la base de l'action. A la pré-passe décisive pour Ivan. Et finalement c'est Anin qui va trouver le but du break. Devant nos supporters au stade Charletti. Super début de match du Paris FC pour le coup. On n'a pas conseillé d'occasion. On s'en est créé quelques-unes. On a donné le ballon à Ivan qui l'a donné directement à Anin sur le côté. La frappe du gauche qui parpétifie Alexis Sauvage qui ne peut rien faire. Deux buts à zéro pour le PFC à la demi-heure de jeu. Et c'est la pause dans ce match où le PFC mène deux buts à zéro. Il continue sur sa très bonne série. Cette fois-ci face au stade Lavalois à Charletti. On a fait un début de match assez mitigé. Même plutôt mauvais. On va regarder ça par rapport aux objectifs. Qu'est-ce qu'on a ? Atteindre un taux de conversion des tirs d'au moins 65%. Éviter la défaite. Obtenir une note de moins 9. On n'aura pas la note de 9. À mon avis, on va descendre dans les petits papiers du coach. On n'aura certainement pas 9 dans ce match. On l'attend ! Let's go ! On a tenté notre frappe du droit. On a été retrouvé dans la surface. On a été aidé du poteau. La frappe est partie à ras de terre. Et ça fait 3 buts à zéro. Le double break est fait. On ne pouvait pas quitter ce match sans avoir marqué un but. Notre prestation était assez moyenne jusqu'à là. On n'a pas participé au premier but, pas au deuxième. Mais là, oui, pour le coup. On a très bien été trouvé. Le contrôle et la frappe du droit. Le ballon qui a un petit peu tourné. Changement. En tout cas, la 70e minute de jeu, on mène 3 buts à zéro. face au stade Lavalois à Charletti. On l'attend ! C'est bon, c'est bon, frère. C'est bon, on va tout mettre, là. On va tout mettre, frère. C'est très, très grave. À quel point on est efficace, là ? Oh, ya, ya, c'est grave. Oh, là, on peut se mettre l'hypermotion. Je la contrôle. 19,4 mètres. Je mets l'enroulé. Le gardien qui est pris. Qui est pris, tout simplement. Il ne s'attendait pas à que ça passe sous la barre, je pense. Et le doublé pour Josh Plombs. 4 buts à zéro pour le PFC face au stade Lavalois. Oh, il n'y a pas de rejet ? Oh, les gros, il n'y a pas de rejet. Allez, Ivan. Oh, oui, la passe décisive. On ne peut pas faire mieux au niveau de la note. On ne peut pas faire mieux au niveau de la note. On va aller tout de suite féliciter le buteur. On est là pour le féliciter. Deux buts, une passe décisive aujourd'hui. Une nouvelle fois dans ce match face à Laval. 5 buts à zéro pour le PFC. On est clairement en train de faire une remontada après les mauvais résultats qu'on avait faits lors des premières journées. Et là, notre joueur, il est plus fort que jamais, clairement. Là, on est clairement le meilleur buteur du championnat. Enfin, je pense qu'on est le meilleur buteur du championnat après autant de journées. Ok, on y va. On continue. On continue notre festival. Ok, il n'y avait personne. Il n'y a pas de rejeu ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est trop fort. Autant on était nul avant, autant maintenant on est beaucoup trop fort. C'est n'importe quoi. Lopez qui vient littéralement de mettre un retourné acrobatique. Et je me suis persuadé qu'il y avait hors-jeu. Je vais justement voir pourquoi il n'y a pas hors-jeu. Les supporters qui sont forcément hyper contents. Moi, je tente mon centre. Il n'y a pas hors-jeu ? Ah ouais ! Je l'ai persuadé qu'il y avait hors-jeu. Quand je vois Lopez tenter ça, je me dis bon, il est hors-jeu, tant pis. Il se fait plaisir. Ah non, il est couvert. Ça se joue à très peu. Si j'arrive à prendre le joueur que je veux. Dommage, je ne suis pas dans la bonne équipe. Donc, ça va mettre du temps pour y arriver. C'était lui ? Voilà. Ça se joue vraiment. Ça se joue vraiment. Il y a un poil vin. C'est abusé. C'est abusé à quel point ça se joue à peu de choses près. Mais 6 buts à 0. pour le Paris FC. Clairement, plus que la Manita, parce que du coup, il n'y en a rien de plus. Mais clairement, il y a une destruction du stade Lavalois du côté de Charletti pour nos supporters qui pourront profiter de ce match-là. On y va, on continue. Nous, on continue en vrai. Pourquoi s'arrêter là ? Oh, Guilavogui, Ivan. Oh, c'est sorti. C'est sorti par Sauvage. Oh, je pensais qu'on allait mettre la tête, mais non, on n'était pas magnétisés sur le ballon. Oh, j'ai voulu tenter encore une frappe. Et c'est fini. Et tant mieux pour cette équipe du stade Lavalois. Doublée encore une fois de notre pro avec une passe décisive en plus à la clé. Un retourné acrobatique de Julien Lopez. Enfin, c'est vraiment un match qui, pour le coup, est assez incroyable. On est encore une fois homme du match. Bon, là, on devra avoir rempli les objectifs du coach. Devant, ça se struggle un peu. Bordeaux qui gagne quand même. Ah, il y a un objectif qu'on n'a pas validé. Obtiens une note de match de moins 9. On a 9,5. Dommage, on n'en a pas 10. Éviter la défaite. C'est fait, victoire. Atterner un taux de conversion des tirs de moins 65%. On a 50%. C'est-à-dire qu'on a marqué à chaque fois qu'on a tiré, on a marqué... En deux tirs, on marque un but. C'est ça que ça veut dire. On a fait quatre tirs pour mettre deux buts. Continuer. On est passé niveau 11. Donc, j'espère qu'on va avoir cinq points de compétence. On n'a que trois. Ah. Décision. Halloween. Le club va organiser des événements pour fêter Halloween. Allez, on se lâche. Une école près du stade organise une levée de fonds en programmant une fête pour Halloween. Participer en tant qu'invité pour mettre aux enfants le prix des meilleurs déguisements. Participer à la fête d'Anoïne et illustrez-vous en portant le déguisement le plus spectaculaire de la soirée. Non, on va faire ça. On va faire les pointes virtuoses, là. Ah non, il faut des fonds pour ça. Il faut 100 000. Vas-y, on fait ça. C'est marrant. Mais c'est dans 14 jours. Ce n'est pas maintenant. Je suis en train de me chauffer. On a 17 000 euros pour le moment. Oh, je n'ai pas fait les entraînements. Je n'ai pas fait les entraînements. En plus, ça fait pas mal d'XP les entraînements. Je vous reste en 2. On refait les entraînements. Parfait. Je vous reste en combien ? Vous êtes le joueur du mois. Dire sur ceux que vous êtes contents de ces distinctions mais que vous pensez pouvoir progresser dans les mois à venir. Convoquez votre agent à organiser une conférence de presse en remerciant tous vos fans en leur montrant les félicitations. À propos de la distinction, indiquez clairement qu'elle vient de la récompense de la bonne forme d'équipe. Vas-y, on va faire ça. On ne fait jamais de pointes virtuoses. D'habitude, on va faire ça, là, pour le coup. On a Halloween qui arrive dans un jour. Ok, ça c'est bon. Ça c'est une bonne chose. Les mecs, on va regarder tout simplement. Mon pro. Non, saison calendrier. Alors, on va regarder ce qu'on a fait dans cet épisode. Donc, l'épisode précédent, on avait fait, on s'était arrêté sur une victoire 4-B0 face à Guingamp et on n'a fait que gagner. Victoire 1-0 face au Chamonio Nortet. 3-2 avec un triplé face au DFCO. 3-1 face au Havre avec deux buts. Et 6-0 face à Laval avec deux buts aussi. Donc, ouais. Donc là, pour le coup, épisode parfait. Juste voir un truc. On est le meilleur buteur du championnat avec 10 buts en 10 matchs. Qui est le meilleur passeur ? C'est Youssouf et Azon en tout simplement les deux combinés. Enfin, égalité avec seulement 6 matchs pour Azon. Donc, 5 passes en 6 matchs. On a mis 4 passes décisives en 10 matchs. Derrière, on est à égalité avec Lucado, Anani, David, Guy Lavogui et Nizic. Derrière, ça se diminue un peu mais on a encore Anin qui est dedans. On a encore... Non, je crois que c'est tout. On n'a pas d'autres joueurs après mais on a beaucoup de joueurs pour le coup dans les tops. Forcément, puisqu'on arrive à faire des bons résultats. Tac. Je pense qu'on est bon. Ouais, ma carrière. C'est quoi ça ? C'est pour demander son... Hop. Si on regarde, ouais. En tant qu'MOC, pour le moment, on a 10 matchs joués, 5 victoires, 3-0-2 défaite, 10 buts marqués et 4 passes décisives. 4 fois homme du match, 2 fois équipe de la semaine et 1 fois joueur du mois. Parfait. Au niveau du classement, avec cette nouvelle victoire face à Laval, on remonte 5e. 5e, 18 points. On est à 2 points de la 3e place. On est à 5 points de la 1re place. Donc voilà. On joue que Villeroen qui est juste devant nous. Non, ils sont descendus un peu ? Ah oui, ils sont redescendus 8e que Villeroen. Donc, ils étaient devant nous à un moment. Et Laval, je n'ai pas vu, ils sont derniers. Non, ils sont 16e. Ok, ça va. C'est le FC Annecy qui est dernier avec 22 buts encaissés, moins 12 de différence de buts. Bon, en tout cas, les mecs, moi, je vais m'arrêter là. L'épisode, pour le coup, s'est super bien passé, beaucoup mieux que le présent épisode. à vous abonner à la chaîne YouTube et à me dire ce que vous pensez de ce mot de carrière, ce que vous avez pensé du match face à Laval de 6 buts à 0. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là, les gars. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao, les mecs.